Meilleur joueur du tournoi des 6 nations 2024 pour le 15 de France et membre de l'équipe type de la rédaction d'Actu Rugby, François Cross a fait son retour avec Toulouse avant le déplacement à Bordeaux-Bègle. Il a au passage reçu les beaux compliments de certains de ses partenaires, dont l'anglais Jacques Willis. Le retour des internationaux après les longues périodes de doublon fait souvent figure de bouffée d'oxygène à Toulouse. Cette année en revanche, l'équipe a très bien tourné en leur absence, ce qui ne les a pas empêchés d'être accueillis chaleureusement. Il aura fallu du temps, mais François Cross semble enfin être reconnu de manière unanime comme le joueur qu'il est. Pro prend toutes circonstances, rassurant pour ses partenaires, constant dans l'effort. Auteur de grandes prestations pendant le tournoi, et ce même lorsque le 15 de France était dans la tourmente, Il a reçu un sympathique clin d'œil de la part de son partenaire anglais au Stade Toulousain. François a été incroyable. Ce tournoi a été un peu compliqué pour la France. Il y a eu du changement, il jouait sans Antoine Dupont, sans Romain Entamac. Mais François a été très bon à chaque match, c'est un excellent leader, que ce soit dans notre groupe et en équipe de France. Déclare Jacques Willis Des mots qui rejoignent ceux d'Esteban Abadi interrogé chez Rugby Pass, à l'image de son tournoi, C'est un joueur exceptionnel, il n'y a rien à redire. C'est un des seuls à faire des prestations énormes sur les cinq matchs. Il fait toujours le sale boulot, et là il a en plus réussi à se mettre en avant contre l'Angleterre. Il contre un ballon en touche, il perce, il plaque à tour de bras. C'est un exemple à suivre. Observateur attentif du crunch, Jacques Willis n'a pas manqué de relever la copie éblouissante du numéro 6 des Bleus. Il n'a pas non plus pu échapper au crève-cœur de voir un autre de ses partenaires de club passer la pénalité de la victoire. D'autant plus que celui-ci ne s'est apparemment pas gêné pour chambrer à son retour à Toulouse. Thomas m'a dit quelque chose sur la pénalité de la victoire contre l'Angleterre, mais je ne peux pas le répéter ici. « Je voulais que tous les Toulousains jouent bien et une victoire de l'Angleterre », déplore-t-il non sans un éclat de rire au passage. Heureux à Toulouse, et surtout performant, Jacques Willis a sans doute apprécié le regain de forme de l'équipe d'Angleterre dans ce tournoi des 6 nations 2024. D'autant plus qu'il conserve l'ambition de porter son maillot, comme le permettraient les évolutions espérées par Courtenay-là au sujet des joueurs anglais évoluant à l'étranger. « Je suis d'accord avec Courtenay quand il demande à ce que les joueurs évoluant à l'étranger soient éligibles. Mais je sais que c'est plus compliqué qu'un simple changement de règle. Moi, je ne peux que me concentrer sur ce qui se passe ici, je suis bien à Toulouse. Mais je veux encore jouer pour l'Angleterre, avoue-t-il. Avant cela, c'est avec Toulouse qu'il faudra batailler à Bordeaux-Bègle. Une affiche qui ne manquera d'ailleurs pas de joueurs internationaux. Merci.